On y est, enfin. Dans quelques heures, le dernier carré de la Ligue des Champions va rendre son verdict et l'identité des finalistes sera établie. Alors comme d'habitude, et pour l'avant-dernière fois de la saison, on se retrouve pour précéder ce moment de quelques questions. Quelles sont les clés de ce Chelsea-Real Madrid d'une part, de ce Manchester City-Paris Saint-Germain d'autre part ? Quelles en sont les tendances ? Quelle base de réflexion est-ce qu'on peut poser pour augmenter le plaisir de visionnage ? Qui va s'imposer ? Et comment ? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. On est parti donc sur ce Chelsea-Real Madrid et pour dire quelques mots de Chelsea qui a enchaîné avec une nouvelle victoire en première ligue contre Fulham 2-0. Un doublé de Kai Avertz, bien servi par Timo Werner mais peut-être surtout par Mason Mint sur l'ouverture du score. Quel bijou de passe et de contrôle. Du côté du Real Madrid en Liga, victoire contre Sassouna sur le même score. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour faire la différence. Un peu moins de maîtrise technique chez Casemiro que chez Mason Mint on va dire. Mais la victoire au bout, c'est tout ce qui compte sur les tendances récentes. Donc ce Real Madrid peut continuer à croire au titre en Liga. On a un final qui s'annonce totalement passionnant. Pour Chelsea, c'est le top 4 quasiment verrouillé. Maintenant on verra le résultat de West Ham ce soir. Mais Chelsea on va dire fait un grand pas vers l'accession à la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc des tendances assez positives des deux côtés. Ce qu'on peut dire sur l'affrontement qui va directement opposer Chelsea et le Real Madrid, c'est que sur le match allé on avait vu pas mal de choses. On avait consacré une vidéo et une analyse dédiée à cette rencontre. Mais peut-être que le point saillant numéro 1, c'était le plan de jeu du Real Madrid et de Zinedine Zidane calibré en fonction de Chelsea. Alors pour faire face au système de Tourelle à son animation, Zidane avait privilégié un système à 3 défenseurs. Un 3-5-2, Benzema Vinicius en pointe et un trio derrière qui avait on va dire pas été nécessairement couronné de succès. Qui avait surtout péché de mon point de vue sur l'approche sans ballon ou cette ligne de 5. Lorsqu'elle était on va dire percée, avait eu beaucoup de mal à colmater les brèches dans l'arrière-garde. On se souvient que le Real Madrid avait dominé sur des séquences de Ligue des Champions contre la Talenta, contre Liverpool. Sur son approche avec ballon, sur son contrôle territorial, sa vraie maîtrise de l'entrejeu. Là, c'était moins le cas avec ballon, mais surtout sans ballon, on a vu des énormes brèches s'ouvrir, comme sur le but de l'ouverture du score. La ligne du milieu a beaucoup de mal à se coordonner, Casimiro peut-être un petit peu trop haut par rapport à Kroos et Modric. Beaucoup de mouvements de bras pour signifier l'incompréhension des positionnements respectifs de chacun. Donc ça, ça avait été un gros point de doute et ça avait conduit à une partie où Chelsea, sans l'emporter, avait été assez supérieur sur la physionomie. On était sortis de ce match en se disant que Chelsea ne méritait pas par plusieurs d'être sous-estimé sur la réccession potentielle à ce titre en Ligue des Champions. Donc ça avait été plutôt une belle performance des Blues. Maintenant, est-ce que ce sera la même donne au retour ? Et là, il y a peut-être des raisons d'en douter. Alors la toute première chose, c'est qu'un match au sein duquel le volume d'occasion générée était aussi restreint, on va dire que ce n'était pas un match à très fort volume, ce genre de rencontre dépend énormément et repose énormément sur les performances individuelles, notamment de tes attaquants. Et dans ce contexte, est-ce qu'on aura tendance à miser sur la force d'un Karim Benzema, qui a été assez en vue au match allé ? Son collectif, pas trop, mais lui, il y a le but, il y a cette frappe sur la barre à 20 mètres. Ou est-ce qu'on a tendance à miser sur un Timo Werner pour finir, pour conclure et pour être ce tueur ? Là aussi, on l'a vu sur le match allé, on le voit sur le début de la saison. Si on doit miser sur une performance individuelle de haut rang dans un des secteurs offensifs, on aurait plutôt tendance à miser du côté du Real Madrid, ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est peut-être qu'on a vraiment vu un fossé, un écart de qualité collective assez significatif sur ce match allé. Pour autant, le résultat, c'est un partout. Est-ce que ça signifie que la marge de progression de ce Real Madrid est plus forte que celle de Chelsea ? Est-ce que ça signifie que si le Real Madrid réalise cette marge de progression, la concrétise effectivement ? Le Real Madrid pourrait bénéficier d'un avantage, notamment au score. Il y a quelque part ce gap de qualité à aller chercher pour le Real, qui ne semble pas nécessairement être là du côté de Chelsea. Alors Chelsea est une meilleure équipe depuis quelque temps maintenant, mais ils sont peut-être déjà à leur niveau maximum. Et si leur niveau maximum, c'est celui qui leur permet de faire un partout contre le Real Madrid, qu'est-ce que ça donne s'ils sont un petit peu moins bons sur un soir, et que le Real Madrid est un petit peu meilleur qu'à l'aller ? Donc disons que la marge de progression du Real Madrid est supérieure à celle de Chelsea, c'est un point. Le dernier élément peut-être que je pourrais évoquer, c'est que ce score ne me semble pas ultra avantageux non plus. Alors certes, c'est bien d'avoir marqué à l'extérieur pour Chelsea, c'est une très bonne chose, mais on peut imaginer pas mal de scénarios assez avantageux pour le Real. Par exemple, si le Real marque le premier but, il est tout de suite virtuellement qualifié en position de force. Et là, ça devient assez compliqué pour Chelsea, qui doit soit se découvrir vite pour recoller et emmener le match en prolongation, soit risquer d'en encaisser un deuxième, qui là complique sévèrement la donne. Il faudrait dès lors en marquer trois. Tous ces éléments, plus le retour potentiel de Ferland Mendy et peut-être celui de Sergio Ramos. Est-ce que Chelsea a été la meilleure équipe à l'aller ? Oui, sans l'ombre d'un doute. Est-ce que Chelsea arrive en bonne posture avant ce match retour ? Évidemment, il y a non seulement ce résultat positif, plutôt positif, et aussi le haut niveau de confiance en congé par les hommes de Thomas Tourelle, mais aussi un capital physique d'un certain niveau, on va dire, plus régénéré que celui du Real Madrid. Il y a beaucoup de raisons d'être optimiste, confiant pour Chelsea. En revanche, est-ce que voir tous ces éléments, ça signifie nécessairement un rapport de force à 70-30 ? Est-ce que ça signifie une évidence ou quelque part un retournement de situation extraordinaire nécessaire pour que la balance tourne et penche en faveur du Real Madrid ? Je pense que ce serait se méprendre sur la nature même de la Ligue des Champions que d'y voir un tel déséquilibre. Et du coup, quand je vois la qualif de Chelsea qui est cotée à 1,59 et celle du Real Madrid à 2,38, moi, je vais plutôt partir sur la surprise, entre guillemets, qui ne me semble pas l'être tant que ça potentiellement, c'est celle du Real Madrid à 2,38. Alors du coup, notre deuxième demi-finale, Man City-PSG, maintenant une rencontre dans laquelle il reste encore beaucoup de vie aussi, mais avec un rapport de force peut-être plus significativement orienté en faveur d'une des deux équipes. Man City vit vraiment une sacrée période après avoir emporté la League Cup la semaine dernière, puis battu le PSG au Parc des Princes. Ils ont enchaîné ce week-end avec un onzième succès consécutif à l'extérieur en Première Ligue, sur la pelouse de Crystal Palace 0-2, un match au sein duquel ils ont eu en plus le luxe de reposer l'immense majorité de leurs titulaires. Il y a Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Gundogan, Mahrez, Phil Foden, Kevin De Bruyne, et un autre que j'oublie, Bernardo Silva, qui n'ont pas joué la moindre minute. Ils ont tous été reposés à 100%. Du coup, ils arrivent en position de force, ils pourraient remporter le titre de Première Ligue, dès le week-end prochain, avec une victoire contre Chelsea, qui d'ailleurs ressemble à une potentielle finale de Ligue des Champions aussi, mais ils pourraient remporter ce titre de Première Ligue avec une victoire, ou avec une défaite de Manchester United. Ils sont en très bonne forme. S'ils font ça en ayant enchaîné en plus, quelques jours plus tôt, l'élimination du Paris Saint-Germain en demi-finale retour de Ligue des Champions, bon, c'est le rouleau compresseur qui en marche. On ne voit pas ce qui pourrait les empêcher de tout rafler, de réaliser la plus grande saison de leur histoire avec, au bout du bout, la Ligue des Champions. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que Paris peut mettre un grain de sable dans la machine ? Comment est-ce que le PSG peut enrayer cette machine formidable ? Tenter de répondre à cette question, c'est mettre en lumière un problème tactique qui n'est vraiment pas évident à résoudre. C'est le suivant, comment aller marquer deux buts ou plus à une équipe qui a beaucoup de facilité dans la conservation du ballon, alors que toi-même, tu n'es pas une formation de pressing ? Tu n'es pas capable de presser sur de longues séquences de manière très efficace, et tu préfères même attaquer depuis des positions basses, reculées, pour aller attaquer l'espace dans le dos d'une ligne haute. Comment concilier ces deux positions ? Comment faire pour que Man City n'éteigne pas tout simplement le match ? Si on essaie de théoriser un peu, ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est qu'on voit peut-être les limites du football de réaction, du football réactif, par rapport à un football un petit peu plus proactif. La limite, en l'occurrence, c'est un contexte où tu as un désavantage au score à remonter sur ces éditions de Ligue des Champions, sur la Ligue des Champions de manière générale, sur les matchs aller-retour. C'est des contextes qui peuvent régulièrement se produire, et ce n'est peut-être pas une incohérence, ce n'est peut-être pas un hasard, si le PSG n'a toujours pas rencontré ce contexte sur cette édition de Ligue des Champions, sur les phases d'élimination directe, contre le Barça en huitième, contre le Bayern en quart, zéro minute de jeu où le PSG est derrière au score, où le PSG doit absolument marquer pour rester en vie dans la double confrontation, ou pour se qualifier. Donc ça, ça montre à quel point c'est un scénario un peu nouveau pour le PSG, qui doit faire face à une nouvelle configuration, et son football n'est peut-être pas le mieux équipé pour y faire face. Alors, comment faire ? Ça ne répond toujours pas trop à notre question. Comment faire ? Quelle est la clé pour ce Paris Saint-Germain ? Honnêtement, dur à dire, mais s'il y a une certitude que j'ai, c'est qu'il va falloir être réaliste. La tendance qu'on a observée au match aller, celle qu'on imagine sur ce match retour, au Manchester City, est capable d'imprimer beaucoup de contrôle, de réduire vraiment le volume d'occasion du Paris Saint-Germain, il faudra être efficace, et il faudra concrétiser le plus possible ces occasions. Dans ce cas de figure, c'est possible, et avec le haut niveau de performance individuelle qu'on peut attendre du Paris Saint-Germain, c'est possible d'y croire de mon point de vue. Alors voyons les choses en face, on a un Paris Saint-Germain qui est véritablement au dos du dos du mur, et s'il réalise l'exploit de sortir ce Man City version 2020-2021, futur champion d'Angleterre, s'il réussit l'exploit de le sortir en demi-finale retour de Ligue des Champions, après avoir perdu l'allée à domicile au Parc des Princes 2-1, le PSG réalisera un des plus grands exploits de son histoire, sans l'ombre d'un doute, c'est un match pour l'éternité. Et alors dans ce cadre, bien sûr on a du mal à définir un contexte rationnel dans lequel le PSG pourra s'épanouir demain soir, c'est vrai, mais est-ce que pour autant, on n'est pas convaincu, quand on suit la Ligue des Champions depuis un moment maintenant, est-ce qu'on n'est pas convaincu de la profonde irrationnalité de cette compétition ? Est-ce que dans un match à faible volume, comme celui de Lallée, ça aurait été vraiment si surprenant de voir le PSG l'emporter 2-1, plutôt que de s'incliner 1-2 ? Même si ce Man City impressionne sur sa force collective, combien de situations dangereuses est-ce qu'il a vraiment créé ? Et puis fort dans un contexte psychologique particulier, c'est-à-dire être mené au score, est-ce que Man City sera aussi fort et résistant pour tenir un avantage ? Évidemment City est favori, mais quitte à choisir un prono, est-ce qu'on va choisir leur qualif à 1-10, ou celle du PSG à 5 ? Personnellement je dirais que je connais trop bien les limites d'une approche rationnelle pour m'y cantonner absolument, et ce sera le PSG à 5. Donc voilà, si ça vous intéresse, que vous voulez miser sur BetClick, vous avez 100€ offert avec le code promo Wilou, 100€ offert l'inscription avec le code promo Wilou, ça m'aide beaucoup, c'est une super manière d'encourager la chaîne, vous avez été très très nombreux à vous inscrire en avril, donc ça m'a rendu un énorme service, je vous remercie pour ça. Si on combine le PSG et le Real Madrid, ça donne une cote totale à 11,90€, forcément c'est pas très probable, on mise sur deux renversements de situation, deux surprises, mais même si vous faites plutôt un pari simple, on va dire qu'il suffit qu'un des deux passe, pour être déjà bien gagnant, et très gagnant si c'est le PSG. Donc voilà en gros pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi dans les commentaires que vous voyez passer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si ça vous a intéressé, et puis on se retrouve très vite, dès mercredi matin, pour l'analyse de Manchester City Paris Saint-Germain, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine, et bon match à tous, on se dit à bientôt, bisous.